On se trouve dans le Salon des Lacs. Notre volonté, en 2023, c'est que le visiteur qui vient voir le parcours permanent du Musée National de l'Histoire de l'Immigration ou une exposition temporaire puissent prendre le temps de s'asseoir, de se reposer, de lire, de feuilleter des ouvrages dans cet espace en retrouvant cette sensation qu'on pouvait avoir dans les très grands paquebots dans les années 30. En 2017, on a fait un constat rapide qu'on avait finalement la totalité des éléments de cet ensemble de bibliothèques. Pas forcément en très bon état, parce qu'il y a des morceaux qui ont été démontés pour pouvoir passer sous les portes, mais finalement, c'est plutôt en bon état. On va d'abord regarder l'état général du meuble et démonter toutes les quincailleries, pour pouvoir ensuite le décaper, pour revenir à l'état initial du meuble, tout en respectant le travail qui a été fait avant et refaire dans le même esprit qu'à l'époque. On a deux essences principales. Sur les corniches et tout ce qui est massif, ça va être en dibéthous. Et le plaguéage, par contre, c'est du palisandre. C'est du palisandre de Madagascar. Bois très précieux qui ne se trouve quasiment plus. Les marchands ont des vieux stocks, comme on a pu en racheter pour faire les compléments. Pour faire nos incrustations, on essaye de faire des petits rajouts de bois, les plus discrets et qui s'harmonisent le mieux. On aura des aspects différents. Et donc, nous, notre but, c'est d'essayer de retrouver, essayer de composer avec ce qu'on a et de restituer quelque chose qui s'y rapproche le plus. Quand je me suis orienté dans le métier du bois, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la restauration du patrimoine. C'est un réel plaisir de pouvoir participer à la conservation du patrimoine, de pouvoir toucher aussi du mobilier de cette qualité-là, de ces époques. Il y a deux objectifs. De restituer un espace 1930, quand même, très art déco. Et profiter aussi de montrer au public un alliage entre un architecte, Albert Laprade, et Jean Dunant, un grand artiste art déco de cette époque-là. Jean Dunant, c'est d'abord un sculpteur qui se met à la dinanderie, le travail du métal. Il apprend la laque avec un artiste japonais. Connaissant très très bien le métal et très très bien la sculpture, il met en scène cette technique de la laque à sa manière. Toujours avec cette particularité de sa personnalité, c'est d'inventer tout le temps, comme un explorateur. Il y a eu déjà une première étape de dépoussiérage, et ensuite c'est un décrassage. On a nettoyé toute la laque, toute la superficie, à l'aide de solutions tamponées. Et ensuite, il faut faire des petites incrustations pour combler les lacunes. Et puis ensuite, on retouche. En restauration, la règle c'est la stabilité, donc on utilise des produits stables dans le temps. C'est important la réversibilité dans le métier de la restauration. Pour toutes nos interventions, dans quelques années, ces produits vont vieillir. Donc c'est des restaurations qu'on pourra enlever facilement. On pense au futur. Je peux l'imaginer que Labrade et Dunant se sont fait vraiment plaisir dans cet espace. C'est-à-dire que ça ne répondait pas à une commande institutionnelle d'outils de propagande. Dans la taille des mobiliers, les proportions entre les lacs et les mobiliers, et la proportion de l'architecture, c'est très juste. On ne pouvait pas l'imaginer ça. C'est une espèce de dessin presque parfait, en tous les cas, qui raconte cette époque où tout est très géométrique.